Bonjour, bonjour ! Comment te sens-tu aujourd'hui, en ce samedi ? Je me sens inouïment bien, électrisé, rien que des bonnes rencontres, des films pimentés à découvrir, il y en avait partout, le cortège traditionnel totalement ludique et déchaîné, plus de la bière chouffe au fût, alors que la bière française en général est de Galbif, elle n'est pas française, mais on en a ici, à volonté, ça c'est très grelendais, donc rien que des raisons de bander beaucoup. Alors ça déjà c'est une bonne nouvelle, et du coup, on peut le rappeler, Féfigro c'est un festival de cinéma, et donc tu as vu des films, surtout, et tu as vu des films, est-ce que tu peux nous dire peut-être un film, ou qu'est-ce qui t'a attiré l'attention, qu'est-ce qui t'a... Mais la sélection même, le film n'est pas très éperonnante, c'est le niveau du cinéma actuel qui n'est pas jojo, mais il y a plein de films rares, du côté rétrospectif c'est très riche, plein de perles subversives à découvrir, des nanars tout à fait zinzins, jamais montrés. Lequel par exemple, si tu peux nous donner un titre d'un film vraiment, où tu te dis, ça c'est vraiment génial de l'avoir reprogrammé, du coup, puisque tu parles de l'étrospective. Les nains aussi, au commencé petit, Werner Herzog, son deuxième film, c'est extraordinaire, ça raconte la révolte de nains dans une prison qui institue l'anarchie, l'autogestion, la liberté totale. Ça date de 69, l'époque où il y a eu pas mal de films très libératoires, évidemment, à cette époque. C'est très très bien de nous avoir amené ça, et ça, c'est un des versants du Fusy Grotte. Ressortir, exhumer des trésors de la superson cinématographique. Et est-ce qu'il finit bien, ce film ? Oui, il pente le directeur de la prison d'Institut, ça finit très bien. Donc les nains gagnent, les nains ont gagné. Oui, et les nains invitent tous les autres nains du monde, mais aussi les autres, les nains et les géants, et les autres à se révolter totalement, eux aussi. Donc c'était très important de le montrer. En plus, c'est Werner Herzog, donc c'est formidablement filmé. Et alors, du coup, peut-être pour finir, l'année dernière, tu étais en compétition en tant qu'acteur avec le film de Jean-Henri Meunier, avec un partenaire Jean-Marc Rouillant sur Faut savoir se contenter de beaucoup. Vous aviez eu le prix de meilleure interprétation masculine tous les deux. Oui. Et depuis, est-ce que tu as renouvelé une expérience d'acteur depuis l'année dernière ? Alors, on va pouvoir voir un autre film de Jean-Henri Meunier, avec les mêmes Jean-Marc Rouillant et Noël Godin, pour la bonne raison que c'est des scènes non utilisées dans l'autre film, qu'il a monté. Ça s'appelle Sudlib, ça dure 5,5 minutes. Et Sudlib, Sudlib de Jean-Henri Meunier, c'est très, très, très bien. D'accord. C'est mieux que l'autre. Mais du coup, c'était des scènes qui étaient déjà tournées, donc là, depuis l'année dernière, tu n'as pas retourné, tu n'as pas fait une expérience d'acteur. Alors, si je suis dans un film bel sur les nouvelles formes de subversion qui devraient être prêts dans les semaines qui viennent, j'interviens dans un film sur le surréaliste Jacques Calonne, qui est un artiste totalement zinzin, qui a été récompensé l'an dernier par le Grand Prix littéraire du Groland, ses œuvres complètes. Et dans le cadre d'un long-métrage qui lui est consacré, j'ai un entretien avec ce Jacques Calonne sur la fameuse bombe à caca qu'il a inventée. Une bombe qui explose au nez de ceux qui ouvrent le paquet. Alors, ils en ont partout, mais elle existe vraiment. Il envoie ça, évidemment, à des individus très antipathiques, à des chefs de bureau, à des êtres imbus de pouvoir. Mais la bombe à caca, bonne nouvelle, elle fonctionne. C'est une très bonne nouvelle. Et est-ce que tu as des prochains projets au niveau entartement ? Oui, alors, ce que je peux dire, c'est qu'un entartement qu'on voulait réaliser depuis très longtemps, mais qui s'avérait un peu impossible, les dispositifs de sécurité étant trop sophistiqués, ça devrait, on devrait avoir contourné tous les obstacles grâce à une rencontre que j'ai faite ce matin. On ne dit rien. Pas une rencontre fantaisiste, donc c'est du sérieux, quelqu'un de bien placé, qui devrait être la voie d'accès à une victime de rêve. Ça va vous faire très plaisir, à beaucoup d'entre vous. Très, 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 très. Très bien, n'en disons pas plus pour l'instant. On y recroît, on y recroît. On en reparlera peut-être l'année prochaine, alors. Ah oui, ça. Merci Noël, et peut-être un dernier petit mot, et voilà, un petit bisou pour le fifi gros. Merci beaucoup. Plus que jamais, entartons, entartons, n'est pas un peu qu'enrichons, et globe, 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 globe. Sous-titrage ST' 501